Coucou Carole ! Coucou Sébastien ! Alors merci d'être venu à Saint-Nexan. Oui ! C'était comment ce stage ? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont... Des moments qui m'ont... Qui t'ont transformé ? Alors là c'est la grande question. Il va falloir peut-être que je sorte du stage pour me rendre compte à quel point. Re-rentrer dans le monde. Voilà. Qu'est-ce qui était bien ici ? T'as fait du yoga un petit peu ? C'était comment ? Ah bah oui, du yoga on en a fait tous les matins. Et c'était un peu une révélation quand même. Ah, pourquoi ? Parce que je suis arrivée avec un corps très crispé, très contracté, déjà qui me faisait assez souffrir. Et donc les premières séances de yoga étaient un peu difficiles, j'avoue. Et puis jour après jour, il y a une détente qui s'est effectuée. Et puis un mouvement à l'intérieur qui a pu se faire. qui devait, qui n'était plus en fait. Et c'était quoi les impressions ? Qu'est-ce que ça te fait maintenant ? J'ai vu, c'était comme un peu quand tu reprends la gym, ton corps s'assouplit petit à petit et il faut, voilà, t'as un exercice qui doit se faire. Mais alors les dernières séances de yoga justement, après c'est 15 jours quand même, il y a une ouverture sur autre chose qui est vraiment très agréable et très invitante en fait. Sur quoi ? Eh bien sur l'intérieur d'une partie de moi. Ah, c'est-à-dire qu'en fait avec le yoga nous partons en état modifié de conscience ? Oui. Au bout d'une heure à peu près, j'imagine ? Oui. Et là, il n'y a plus personne, il n'y a plus Carole ? Oui, je pense que c'est ça, il n'y a plus Carole, il n'y a que les mouvements à l'intérieur, les ouvertures qui se font et puis quelque chose qu'on vient contacter à l'intérieur de nous, qui se centralise un petit peu et à laquelle on s'abandonne petit à petit. Mais qu'est-ce que ça fait en fait ? C'est difficile, tu me poses des questions difficiles pour commencer. Mais qu'est-ce que ça te fait au bout d'une heure de yoga, comment tu te sens ? C'est vrai que la personne n'est plus là, je pense que la personne n'est plus là. Et que je ne suis pas très familiarisée en fait avec les autres espaces aussi de soi, au-delà de la personne. Intéressant. Oui. C'est nouveau. C'est un peu nouveau. Depuis être Carole. J'ai pu avoir quelques expériences comme ça par des énergies qui arrivent comme ça un petit peu, mais à l'intérieur de moi, à approfondir ça, à l'intérieur de moi, justement, ça qui est intéressant. C'est que c'est en soi. Alors, je ne sais pas si je fais ces pratiques après chez moi, si je te suis un peu sur YouTube pour continuer ces pratiques. Je ne sais pas si ça aura ce même effet. Je suis curieuse de voir ça au retour. Bon, il y a des chances. Je pense qu'il n'y a pas de... Oui. Mais bon, l'environnement va changer du coup, parce qu'il y a quand même un contexte qui est très favorisant ici. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est quoi le contexte favorisant ici ? On passe le pas de porte et voilà, on rentre dans quelque chose de très différent, dans de la bienveillance, en fait, de l'accueil avec un grand A. La gentillesse aussi. Oui, oui. Et ça, je pense que toutes les personnes qui arrivent ici, ça se fait naturellement. C'est très curieux. Il y a les couches qui pouvaient nous contracter avant, ça s'enlève automatiquement. Ça, c'est... C'est accueilli. C'est accueilli. Enfin, c'est naturellement accueilli. Oui. Le mot accueil est parfait, mais il faut le prendre dans une belle ampleur, quoi. C'est vraiment un accueil. Comme si nous n'étions pas accueillis ailleurs dans le monde du classique. Oui, pas partout, ça c'est sûr. Dans certains épisodes qu'on peut vivre et l'environnement dans lequel on peut être, c'est vrai que c'est pas automatique. Oui, c'est pas automatique d'être accueilli. Il faut déjà une force intérieure suffisante pour émaner ça, pour que les autres soient forcément touchés. Mais là, vraiment, ça est. On se baigne dedans, plonge dedans, mais avec le bonheur, naturellement. T'as fait deux semaines de stage. J'ai fait deux semaines de stage. La deuxième n'était pas prévue. T'as décidé de rester, je crois. Oui et non, en fait. Je m'étais proposée sur la première, évidemment, ce qui m'a amené ici. Mais la deuxième, je me l'assumis. Bon, peut-être. J'avais très envie d'aller vers l'océan, de me baigner. Et puis, donc, je me suis peut-être. Mais bon, après, il y avait une évidence à rester avec la proposition d'une deuxième semaine, c'est sûr. Vraiment. Et les méditations, alors, t'as appris à faire des méditations. Ça donne quoi le dimanche ? Très porté aussi par ce qui se passe, par la mise en état. Comment je pourrais dire ça ? Oui, mise en état modifié. Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas tellement les termes. Oui, mise en état. Alors là, il se passe ce qui doit se passer. C'est vraiment une autre partie de nous, enfin, qu'on n'est pas amené dans le monde à exprimer vraiment. Tout à fait. Qui est là, qui se développe et qui, en fait, c'est très nous, quoi, en fait. C'est une découverte de soi, j'ai l'impression. C'est très nous. On a des réponses, en fait, des vraies réponses et des vraies questions qui peuvent se poser avec des réponses qui viennent assez facilement, du coup, dans cet état-là. Exactement. Oui, on est déshabillé des accessoires, en fait. Et c'est très beau parce qu'il y a aussi la forme de danse, aussi. La danse, du coup, qui nous permet d'être en lien les uns les autres. Mais il n'y a pas l'autre et ça, ça s'unit. Du coup, le tout est un, on peut carrément, ça se matérialise un peu par la communication et les choses qui se passent ici, dans tous ces... Ça devient concret. Oui. Par rapport à... Oui, ça devient concret. Bien qu'on ait l'impression encore d'être dans un rêve, ça, c'est encore autre chose. Tu as l'impression d'être dans un rêve, ici. Il y a un côté irréel. Mais quelque part, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être la vraie forme de réalité, parce qu'on fait ce qu'est... Oui, et si le rêve, c'était l'autre ? Oui. Réalité. Et si ça, c'était le réel ? Alors ça, voilà, je me la suis... Ça, ça s'interroge aussi. Oui, parce que pour Sébastien, là, tu es dans le réel de Sébastien, en fait. Oui, mais oui. Donc le réel de Sébastien, c'est le rêve, peut-être, de Carole. Mais oui. Mais pour Sébastien, ce n'est pas du tout un rêve, c'est le réel qui vit tout le temps. Oui. Et c'est ça, le stage. C'est un stage d'immersion pour que vous rentriez dans mon rêve, quelque part. Mais c'est ça, oui. Dans ma réalité. Oui. Mais ma réalité, elle est remplie de gentillesse, bienveillance, accueil et d'éveil, en fait. C'est sûr. Et c'est ça, le stage d'éveil et de transformation. Parce que si je n'étais pas dans cet état, il n'y aurait rien à transmettre. C'est vrai. Je pense qu'on le sent et c'est... Vous entrez dans mon univers, en fait. Oui. Et tu nous accueilles déjà quand on n'est pas là. Par Internet. Oui, de ce qu'on pressent, ce qu'on sent. C'est vrai. Tu nous appelles à avoir envie de ça aussi. Tu vois, de notre... Moi, je vous accueille à distance. Oui, et puis cette vérité-là aussi, qui est en nous, qui a envie de ça. Tu vois, et tu l'as réalisé. Et tu nous... Enfin, après, je ne sais pas si mes termes sont bons, si du coup, on en a bien communiqué. C'est OK, il n'y a pas de problème. Tes termes sont bons, parce que ça... Tu l'as réalisé. Oui, tu as donné la possibilité de nous inviter à vivre ça. En fait, Sébastien s'est abandonné à l'être. L'être était déjà réalisé, effectivement, au niveau des termes, mais c'est que des termes. Oui, parce que je ne suis pas trop. Tu vois, c'est confus chez moi, toi, c'est clair. Non, ce n'est pas confus, c'est compris, t'inquiète. C'est compris, mais c'est confus. Ah, c'est quoi ? Parce que je me mélange un peu les pédales, des fois, tu sais. Oui, il y a des concepts, un peu des termes. Des termes, mais... C'est vrai que l'être est déjà réalisé, c'est pour ça, mais ce n'est pas très grave. Dans quelle dimension on est ? Tu sautes un peu... Tu reviens un peu là, voilà. Et du coup, les bienfaits du stage, alors ? Parce que tu es différente maintenant, qu'il y a deux semaines. Oui, ce serait bien de faire notre interview après chez soi, tu es à distance, on ferait des interviews, rentrer chez soi, et puis toi ici, par exemple, savoir un peu comment se passe aussi le... Tu sens que tu es différent de quand tu es arrivé ? C'était extrêmement... Enfin, en tout cas, je peux te dire ce qu'il s'est passé déjà. La différence, peut-être... C'est peut-être les autres qui ont... On se ressent plus les uns les autres. Après, on voit les différences chez les autres, peut-être plus que sur nous-mêmes. Mais moi, je ressens énormément une détente. Oui, tu es plus posée. Une détente, une confiance. Un relâchement. Un bonheur de partager, un plaisir de rigoler à nouveau dans la confiance. Plus naturel, aussi. Peut-être plus naturel, ouais. Dans un bain dans lequel j'espérais à être avec nos semblables, de cette façon-là, plus... C'est très profond, aussi. Tu avais fait les méditations du dimanche ? À distance, ou pas ? Je t'avoue qu'en fait, j'ai du mal à les faire le dimanche, parce que des fois, il y a le temps... Enfin, c'est mal positionné dans ma journée par rapport à ce que j'ai à faire. Des fois, j'ai mes enfants qui reviennent. Tu vois, ça ne colle pas forcément à mes journées. Je peux les faire en rediffusion éventuellement. Et dimanche dernier, tu l'as faite. Eh bien, j'étais là. Et alors, c'était comment ? Immersif au possible, quoi. Plus facilement ici que chez toi, finalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, c'est un bonheur. Là, t'as pris le temps. On a célébré. En plus, j'avais l'impression d'une célébration aussi au sein de notre groupe qui était magnifique. Enfin, je ne sais pas. Toi, tu l'as vu beaucoup de groupes, moi. Oui, il était magnifique. Mais ce groupe était magnifique. On était nombreux. On était une vingtaine. La première semaine, on était une vingtaine. Et puis là, douze. Mais alors, c'était tellement fluide. Et dès le départ, en fait, il n'y a pas eu un moment rêche. Puis après, ça s'assouplit. Non, je pense que... Bon, un peu plus tendu vu dans mon départ. Parce qu'il faut se mettre en place, dans la structure. Bon, très rapidement, très rapidement. Très rapidement, oui. Et ça, c'est un bonheur. C'est évident. C'est très intelligent, en fait. Il y a une humanité. Oui. Quand l'humain est gentil et bienveillant, il y a une fluidité, une intelligence qui participe tout de suite, en fait. Oui, même à vingt personnes. Ah oui. C'est ça qui est bien. Ah bah oui. Mais c'était le un, ce fameux tout est un. Le nous. Le nous. Et ça, c'est nouveau, alors. Bah oui, parce que bon, dans ma vie, aujourd'hui, je ne suis pas dans une... Enfin, oui, voilà, oui. C'est plutôt nouveau d'avoir du nouveau. Ah oui, oui, oui. Comme ça, s'il fluide entre tous. Oui. Avec beaucoup aussi, beaucoup de joie. Beaucoup de compassion, justement. On a fait un peu... Voilà, on en a parlé hier, mais c'est vrai. Les uns qui viennent... Quand il y a un petit... Quelque chose qui travaille, un petit peu plus intense, un peu plus douloureux. L'autre, et on sent l'accueil de l'autre, qui est la bienveillance. Et quand tu avais décidé de venir, tu savais pourquoi tu venais ou pas ? Eh bien, quand j'ai décidé de venir, j'étais pas super bien, il faut avouer. J'avais besoin de dépaysement, j'avais besoin de partir, de sortir de chez moi. Oui, changement de contexte. Mais je partais d'une manière assez solitaire et assez errante pour je ne sais où. Sauf appeler par l'océan dont je te disais tout à l'heure. Et après, il s'est trouvé que j'ai... Il y a des stages à Saint-Alexandre encore et tout. Et là, je n'ai pas hésité. Là, je me suis inscrite pour la première semaine. Du coup, là, tu t'es plus retrouvée qu'il y a deux semaines, non ? J'ai l'impression que tu es plus unifiée, plus retrouvée, plus claire, en fait. Ce que tu es et ce que tu veux. Plus détendue déjà. Et puis, oui, ça a clarifié des points, oui, bien sûr. Avec tout ce qu'on a travaillé, les actes psychomagiques. Oui, beaucoup de retours miroirs par rapport à tes canalisations, à ce que tu sens directement, qui est toujours très juste et pointu. Oui, tu as fait dialogue avec l'aide privée aussi. Oui, alors ne me demande pas précisément ce que je... Non, je ne demande rien. Il y a eu tellement de choses, tellement de canalisations, de propositions, même aussi par les autres qui sont là, en miroir. Ça fait du bien aussi, qui te renvoie une image qui te fait du bien aussi de toi, qu'on ne te voit pas forcément chez toi, parce que pas toujours. Non, mais oui, je ne veux pas dire non, mais dans les routines, on ne se voit même plus. Des fois, tu sais, c'est comme les meubles. Si tu ne les changes pas un peu de place ou si tu les... J'existe plus. Bah, presque, quoi, tu... On te laisse dans la même posture, même si toi, tu as fait des transformations, des fois, la rigidité de... Si les autres n'avancent pas aussi un peu dans ce sens, il y a une question de vitesse aussi, de changement. Du coup, ici, tu as pu exister, finalement. Oui. Donc ça, c'était agréable. C'est chouette. Et puis, voir les autres aussi exister, les voir se détendre aussi. Je pense que le mot détendre est bien. Tu les as vus se détendre ? Certains, ouais. S'ouvrir à des parties d'eux ou, tu sais, des parties de nous un peu ombre qui nous font... On n'a pas envie d'aller les rencontrer. Mais des fois, justement, les autres peuvent t'amener à te les proposer autrement, ces parties. Te les montrer autrement. Tu sais, enlever le côté... Tu te proposes de faire ami et ami et plus facilement avec. Puis te dire, ben oui, bon, voilà, c'est ça, c'est humain. Et d'après toi, mes stages, c'est pour quel type de personnes, en fait ? Quel est le profil de ceux qui feraient mieux de venir ? Après, on parlera de ceux qui feraient mieux de pas venir. Je pense qu'il faut déjà quand même avoir envie de sortir, tu vois, au moins en partie de cette personne qui nous colle. Avoir déjà cette notion de pouvoir se décoller de l'ego, de notre personnage. Tout à fait. Au moins ça. Au moins avoir conscience de ça quand même. Parce qu'on peut être complètement identifié à l'ego. Bien sûr. Parce que j'ai pu être. Moi, je pensais qu'on n'était qu'un ego à certains moments de ma vie. Il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, j'ai commencé à cheminer. Et puis à me rendre compte et à me faire enseigner. C'est pas que je me rends compte aussi. C'est que... Parce qu'on a l'intuition, on le vit. Mais tant qu'on ne nous le dit pas précisément par des paroles d'initié... Ça reste... Ouais. Un peu théorique. Ouais. Tandis que là, et après, bon, on commence... On peut nous l'enseigner et après, on peut le sentir en soi. On commence à le réaliser. Ah oui, ah oui, ah oui. Là, tous les petits jeux que nous avons faits toute la semaine, ça permettait de bien clarifier l'ego et l'être. Oui, ils sont bien, ces petits jeux-là aussi. Très rapides, de l'un face à l'autre. Démettre rapidement des choses. Hop, ça sort et... Oui, je trouve que tous ces jeux sont... Les propositions de sculptures psychomagiques aussi. Ça, j'y crois depuis déjà pas mal de temps. Ça a bien marché. J'ai fait un peu une formation, j'ai commencé une formation un peu d'art-thérapie. Donc j'ai un peu cette conscience-là que même en tant que... J'ai une partie artiste un petit peu de tout temps. C'était beau ce que tu avais fait. Et c'est pas une question d'être beau, en fait. C'est dans la conception de la chose. Je me suis déjà rendu compte qu'on fait des choses et qu'après, l'objet qui sort de ce... Voilà, comme ça, on se plonge un peu dedans. La conscience joue son rôle et tout. C'est qu'après, on a des révélations qui se font par rapport à la chose qu'on a face à soi. Merci. Je t'aime. Moi aussi, Sébastien. Je suis tellement contente de m'être offert la venue vers toi et vers toutes ces personnes qui viennent vers toi. Merci de nous avoir offert toi. C'était bien. Gratitude. Et bonheur d'être là. Et si Dieu le veut, Inch'Allah, le grand tout, le... L'être. L'être qui m'emmenait ici. Moi, je l'appelle l'être. Et bien, c'est avec bonheur que je viendrai te retrouver, vous retrouver. Merci. Merci, Sébastien. Gratitude. Moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup pour ta venue. On va vers un coucou aux auditeurs qui sont là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Gratitude. Gratitude.